Musique Alors bonjour, bienvenue sur Le Petit Média. Aujourd'hui je suis accompagnée des enfants de l'école Georges Clémenceau. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Eman, 11 ans, à l'école Georges Clémenceau. Bonjour, je m'appelle Athénaï, j'ai 10 ans et demi et je suis à l'école Clémenceau. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 9 ans, je suis à l'école Clémenceau. Et aujourd'hui nous allons parler des droits de l'enfant et des droits que les enfants ont choisis. Et aujourd'hui nous sommes accompagnés de Vincent, animateur, qui va aujourd'hui changer de rôle, puisqu'aujourd'hui il va m'accompagner en tant qu'animateur radio et va présenter et débattre sur le sujet avec les enfants et nous faire part de ses connaissances. Est-ce que Vincent, tu peux te présenter ? Oui, tout à fait, bonjour à tout le monde. Donc moi c'est Vincent, je suis animateur depuis une vingtaine d'années et je travaille dans une maison de quartier, mais je suis aussi intervenant au niveau d'étape. Donc voilà, je vais en effet débattre avec vous aujourd'hui. Eh bien on va commencer, on va parler du droit de s'exprimer, ce qui est bien, parce que vous êtes toujours en train de parler, donc là vous allez pouvoir parler pour du vrai. Et donc on va passer par la première question. À votre avis, est-ce que vous pouvez vous exprimer librement ? À votre avis. Qui a une idée là-dessus ? Oui. Alors développe un petit peu. Pourquoi oui ? Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ils veulent, et pourquoi les enfants ils n'ont pas le droit de parler comme ils veulent ? Donc tu veux dire que les enfants ont aussi le droit de s'exprimer comme ils veulent, librement ? D'accord. Athénaïs ? Bah oui et non, parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire, il y a des mots qu'on peut dire. Mais si on dit des mots qui ne sont pas en rapport comme les gros mots, et bien on a le droit de s'exprimer, mais si on dit des gros mots, c'est pas totalement des mots. C'est pas une bonne chose du coup, c'est ça que tu veux dire. Et toi Sarah ? T'as pas d'idée ? Et bien j'ai une autre question. Pourquoi j'ai le droit de donner mon avis ? Pourquoi avez-vous le droit de donner votre avis ? Athénaïs ? Si on donne son avis, par exemple si on a faim ou pas faim, et bien on va donner notre avis, si c'est oui ou non. Donc si on a le droit de donner notre avis, c'est le plus important. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez donner vos choix, en fait. Vous avez des choix à faire. Vos opinions. Vos opinions, oui. Quand vous n'êtes pas content, vous avez le droit de le dire, tout en respectant les personnes qui sont en face de vous. Vous avez... Il y a d'autres choses à dire sur donner votre avis ? Non, moi c'est comme Athénaïs. D'accord. Est-ce qu'on peut tout dire ? Ouais, on m'a parlé un petit peu tout à l'heure. Athénaïs t'en perd un tout. Mais est-ce qu'on peut développer là-dessus ? Est-ce qu'on a le droit de tout dire ? Non. Alors c'est-à-dire ? Il y a gros mots. Ouais, comme on le disait tout à l'heure. Bah par exemple, quand on harcèle quelqu'un, on n'a pas le droit. Oui. Donc le harcèlement moral du coup, si on parle de dire des choses, puis en effet. Est-ce que par exemple, vous avez le droit de... Même si ce n'est pas des gros mots, est-ce que vous avez le droit de dire certaines choses, je ne sais pas, par exemple à moi, comme je suis un adulte par rapport à vous ? Et moi, est-ce que j'ai des choses que je n'ai pas le droit de dire à vous ? Bah, non. Oui. Non. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez le droit, si je vous parle de... Je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais une campagne, est-ce qu'on a le droit de le dire à tout le monde, de raconter ma vie à tout le monde ? Il faut que tu aies l'accord. Par exemple, si je te dis est-ce que j'ai le droit de le dire à tout le monde et tu te dis oui, ben, je peux. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir l'accord de la personne pour pouvoir le dire. C'est bien ça. Donc en général, j'ai le droit de pouvoir dire ce que je pense et les autres doivent pouvoir m'écouter. Donc c'est parce qu'on a un peu résumé. C'est ça. Eh bien, nous allons passer à un autre droit. Il s'agit du droit d'être soigné maintenant. Et donc, pourquoi ai-je le droit d'être soigné à votre avis ? C'est important de se faire soigner parce que quand on est malade, ben, si on se fait pas soigner, ben, on va avoir tellement de microbes sur nous qu'on pourra mourir. Et les autres, vous avez pas d'avis ? C'est pareil qu'à t'analyse peut-être. Et pourquoi les adultes doivent me soigner ? Est-ce que vous pouvez aller chez le médecin ? Ben, lui. Tu peux aller chez le médecin tout seul ? Non. Ah, voilà. Et pourquoi vous pouvez pas aller tout seul chez le médecin ? On est pas encore majeur. Et on doit avoir une carte vitale. Oui, voilà. Et la carte vitale, vous êtes encore sous la responsabilité de vos parents. Tant que vous êtes mineure. Voilà. Est-ce que vous allez chez le médecin, ben, du coup, quand vous êtes malade ? Oui. Ben, oui. Mais est-ce que tous les enfants, quand ils sont malades, les parents les emmènent ? Non. Non. Pourquoi, à votre avis, ils peuvent pas les emmener des fois ? Ben, parce que des fois, ils ont pas envie. Ou parce qu'ils ont... Ils ont pas quoi ? De carte vitale. Une sécurité sociale. On appelle ça la sécurité sociale. C'est l'organisme qui rembourse. Et est-ce que c'est payant ? Ça dépend. Pour les personnes un peu défavorisées ou avec un minimum de salaire, on appelle ça la CMU. Oui, voilà. Donc, c'est pas payant pour eux. C'est pas pour autant qu'ils vont voir forcément le médecin. Des fois, c'est par découragement. Oui. On entend souvent la maltraitance. Oui, il y a ça aussi, tout à fait. Quand on maltraite son enfant, on s'en fiche complètement de lui, donc on l'emmène pas. C'est ça. Et s'il est malade, ben il est malade. Et si ça se complique, ça se complique. Il y a des parents qui, malheureusement, sont comme ça. C'est ça. Et est-ce que dans tous les pays, les enfants sont soignés correctement ? Non. Un exemple ? Par exemple, en Afrique, il n'y a pas des médecins. Il n'y a presque que du désert. Oui. Il n'y a pas beaucoup de médecins, de chirurgiens. Et c'est à cause de quoi ? Quelle est la principale cause du fait qu'ils n'ont pas tout ça ? Pauvreté. Pauvreté, voilà. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais il manque de moyens, justement, financiers pour avoir ces personnes-là. Et même s'il y aurait des médecins, ils n'ont pas de sécurité sociale là-bas ? Non, ils n'ont pas assez en place et ils n'ont peut-être pas aussi les équipements nécessaires aussi. Les hôpitaux. Non. Il y a très peu d'hôpitaux. Voilà. Donc, il n'y a pas que dans les pays en développement que le droit à la santé n'est pas respecté. Dans certains pays développés, c'est quoi un pays développé ? Un pays riche. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. On ne peut pas dire riche, mais avec de l'argent. Voilà. Avec l'argent suffisant pour avoir les moyens. C'est quoi comme pays ? La France. Par exemple, la France, on a un pays développé. Parce qu'on a justement tous ces moyens-là. Alors, Paris, c'est une ville. C'est partie de la France. Là, on parle vraiment de pays. Donc, en effet, c'est la France. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Tous les pays proches du nôtre sont plus ou moins développés. Et donc, dans certains pays développés, comme la France, par exemple, il y a encore des enfants qui n'ont pas accès aux soins. Notamment les plus défavorisés, ce qu'il disait Vincent. Comme on parlait tout à l'heure, oui. Les enfants, ils ont le droit de recevoir des soins nécessaires pour vivre et être en bonne santé. Et l'exemple fait que, malheureusement, en Afrique, ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce qu'on vous fait quand vous êtes petit ? On vous... C'est où on vous pique le bras, là ? Ça s'appelle comment, ça ? Une piqueur. Oui, mais ça porte un nom. Un vaccin. Un vaccin, oui, c'est ça. Et donc, il y a des pays, on va prendre l'exemple de l'Afrique, où justement, les enfants, ou même les adultes, des fois, n'ont pas l'occasion d'être vaccinés, en fait. Et les vaccins, ça permet de ne pas avoir de... Et les maladies, ils sont vaccinés contre des maladies que nous, on se fait vacciner. Mais que, eux, comment dire ça ? Comment on pourrait dire ça ? En gros, ça serait des maladies évitables s'ils seraient vaccinés. Oui, c'est ça. Donc, chaque enfant a le droit d'être protégé des maladies et d'être soigné. Cela signifie qu'il doit pouvoir être soigné s'il est malade, être vacciné, avoir accès à l'eau potable. C'est quoi, l'eau potable ? L'eau propre. Oui. Et du coup, l'eau propre, mais l'eau qu'on peut... Boire. Voilà, c'est ça. Aux toilettes. Parce que vous, vous avez un toilette chez vous, mais malheureusement, par exemple, on prend l'Afrique, parce que c'est l'exemple type. Et vont faire, j'y me sens, c'est dans des fosses ou directement dans la nature. C'est ça, oui. Comme ça peut exister des fois, même en France, certains... Mais bon, c'est leur choix, ça. Oui. On appelle ça des toilettes sèches. Mais bon, et c'est un certain confort, ça, en France. Mais dans les pays comme l'Afrique, en effet, ils doivent faire ça dans la nature, en fait. Et donc, malheureusement, on constate que beaucoup d'enfants ne bénéficient pas encore de tous ces accès. Beaucoup d'enfants meurent car ils ne sont pas vaccinés contre les maladies infectieuses et ne sont pas correctement nourris et logés. Chaque jour, ça, c'est un exemple, je vais vous dire, ça va vous paraître impressionnant. Dans le monde, environ 18 000 enfants de moins de 5 ans, donc plus petits que vous, meurent de maladies qui sont évitables. Des maladies que nous, on est vaccinés. Voilà, des maladies que nous, on peut lutter contre. Et tout ça à cause de la pauvreté. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet ou on peut finir le sujet ? Il faudrait quand même donner un petit peu d'argent à ceux qui sont pauvres. Les pays, on essaye, on va dire que la France aide. La France et d'autres pays aident. Il y a des associations qui existent, même des médecins qui vont dans le pays là-bas pour essayer de soigner les personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Oui, eh bien, on va finir. Les enfants, merci. Merci à vous. Et dis au revoir. Merci. Au revoir. A bientôt. Et on va passer à un groupe suivant. Alors, nous allons terminer ce petit débat avec un dernier sujet. Il s'agit du droit d'être noué et logé. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous présenter avant ? Bonjour, je m'appelle Lorenzo. J'ai 10 ans, j'ai 10 ans, bientôt 10, bientôt 11. Je suis à l'école Georges Clémenceau. Et nous sommes toujours accompagnés de Vincent. Je suis toujours là dans l'émission. Voilà, je suis toujours là, tout à fait. Et donc, nous allons parler, du coup, je vous ai dit, des droits d'être nourri et logé. Et je vais vous poser la première question. Est-ce que tous les enfants dans le monde mangent-ils à leur faim ? Non. Non. Moi, oui. Je connais. C'est pas ça la question, dans le monde. Alors, on ne pose pas la question à vous personnellement. Non. On pose la question, est-ce que les enfants dans le monde entier, est-ce que tous les enfants mangent-ils à leur faim ? À Haïti, non. Donc, on recommence. Est-ce que vous pensez que tous les enfants dans le monde mangent-ils à leur faim ? Non. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des pays où est-ce que les gens sont pauvres et ne peuvent pas s'acheter de nourriture. Voilà. En général, on peut dire ça comme ça. Que veut dire manger à sa faim ? Ça veut dire manger quand on a faim ? Non. Manger jusqu'à temps que notre vente soit bien remplie. Oui, c'est normal au vente. On peut dire ça, mais le terme exact, c'est manger en quantité suffisante. Et dans la plupart des pays, malheureusement, ils ne mangent pas en quantité suffisante. Ils mangent très peu et boivent très peu, on va dire. Et pas forcément tous les jours, en plus. Et pas tous les jours. Vous mangez tous les jours, des fois, ils sont... Ou des fois, même en France, il y a encore en France, où les parents sont pauvres, au lieu de déjeuner le matin, manger le midi, avoir le goûter, ils sautent des repas parce que malheureusement, ils ne peuvent pas avoir tous les repas. Logiquement, en France, on a trois ou quatre repas par jour, en comptant le goûter pour les enfants, on va dire. Et des fois, en France et dans d'autres pays, c'est un ou deux repas par jour. Et des fois, aucun repas par jour. Ça arrive aussi dans certains pays. Et est-ce que sur la planète, tous les enfants sont nourris et possèdent une maison ? Non. Non, pas quand même. Vous avez un exemple ? Est-ce que vous avez des exemples ? Une fois, j'avais vu dans la rue une personne, une femme avec des enfants qui est en train de se promener avec des habits tout déchirés. Oui, il y a des SDF, malheureusement. Et des fois, il y a des enfants. Donc, Tiffany, tu as une idée peut-être ? Oui, c'était pas trop nourri. Par contre, je connais un pays qui a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas écrire, pas lire. Je peux vous le dire ou pas ? Oui, vas-y, dis-nous. Et en plus, moi, avec l'équipe du KT, on vend des choses pour pouvoir leur donner de l'argent. Oui, pour l'école. Et puis, c'est avoir tout. C'est IT. Oui, IT. D'accord. Merci, Lorraine. Et donc, tous les enfants ont le droit à un niveau de vie et des conditions de vie décentes, droit à un logement, donc la maison, droit de vivre dans un environnement de qualité, donc comment on peut dire ça ? Avoir une maison, avoir à manger, avoir des loisirs, avoir un lit, avoir accès au frigidaire pour garder sa nourriture au frais, l'eau potable, l'électricité. C'est même un congelateur avec un frigo de porte. Donc, tout ça. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on termine ? Est-ce que vous avez un truc à rajouter ? Non. Oui, non. Oui, ça serait bien d'aider les gens pauvres. Oui, bah oui. De donner, bah, tout petit peu d'argent pour les associations, pour les FDF, pour qu'ils aient des maisons. Des écoles et tout. Des écoles. Et, bah, moi c'est tout. D'accord. Vous avez bien résumé le sujet. Merci, au revoir. J'ai pas fini, mais bon. Du coup, au revoir les enfants et merci d'avoir participé. Merci à vous. Là, vous pouvez dire au revoir. Au revoir, de rien. Merci. A une prochaine fois dans l'émission des mini-journalistes. Bye.